Salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent toujours, hop tu la vois ici, à la Megadrive, dans le futur où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle vidéo, pas de suspense, t'auras vu l'image, t'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Ranger X, Ranger X qui était un jeu, ouais, plutôt impressionnant pour son temps, mais qui, on va voir avec la presse d'époque, tout ça, était passé quand même plutôt inaperçu, et qui maintenant, dans le futur, où nous sommes, et bah ouais, il a une résonance un peu particulière, alors qu'est-ce que c'est que Ranger X, qu'est-ce que ça vaut, et bah justement, on va voir tout ça dans cette vidéo. Comme d'hab, on va jeter un petit coup d'œil à la bois-boîte, à la cassette, à la notice, de mon exemplaire de Ranger X, que je possède depuis de nombreuses années, alors par contre, où je l'ai eu, je me souviens plus, est-ce que c'était dans une brocante, dans un magasin indé, dans un cash, là franchement, j'ai pas de ticket de caisse, donc je pourrais pas dire, voilà, la fameuse cassette pâle de Ranger X, ex-Ranza, comme ils disent les japonais, alors, déblayons cette notice, notice multilangue, comme d'habitude, la partie française va être ici, notice quasiment pas illustrée, mais qui va détenir des informations importantes, pour pouvoir jouer correctement à ce Ranger X, de toute façon, je vais vous expliquer tout ça après, pendant la vidéo, donc ici, la partie scénario, alors ensuite, c'est la base de Ranger X qui est attaquée, enfin du moins, c'est ce que nous montre l'intro, parce que le jeu va avoir des scènes cinématiques, manette, 3 boutons, c'est mieux de jouer avec une main, 6 boutons, ça va être plus confortable, de toute façon, je vais vous expliquer tout ça après, mouvement spéciaux et commande des armes, sachant qu'on va avoir, donc on va avoir un tir principal, un tir de base, et on va avoir une arme secondaire, mais qui sera régie avec une barre de power-up, barre de power-up qui va se remonter automatiquement, avec la lumière du jour, alors, quand on est en extérieur, il n'y a pas de problème, alors, quand on est dans un niveau, dans une grotte, par exemple, comme le niveau 2, là, ça va poser un peu plus problème, et justement, la notice va nous expliquer tout ça, là, j'ai fait une première run de Ranger X, j'étais un peu perdu, ensuite, j'ai potassé la notice, j'ai compris beaucoup de choses, ça m'a permis de mieux évoluer, donc, représentation visuelle, toxique restante, niveau de protection, il y avait un menu d'options avec le choix de difficulté, je crois qu'on peut remapper la manette, niveau de puissance des armes spéciales, voilà, cette jauge remonte la quantité d'énergie restant dans l'arme spéciale, et chaque mission commence avec l'arme chargée au maximum, la jauge apparaît alors entièrement verte, à mesure que vous utilisez l'arme, la zone rouge va augmenter, lorsque la jauge devient tout à fait rouge, le témoin de l'arme va se mettre à clignoter pour signaler qu'il ne reste plus d'énergie, si vous vous trouvez à l'air libre ou à proximité d'une forte source d'énergie, l'arme se rechargera d'elle-même. Les gars, primordial de connaître cet élément de gameplay, parce que sinon, tu ne vas pas aller loin dans Ranger X, donc tu vois une notice qui est assez peu illustrée, qui n'est pas sexy, mais qui fait le job, qui va être important de jeter un coup d'œil. Donc là, les différentes armes, on peut en récupérer, on va commencer le jeu avec deux armes secondaires, mais on va pouvoir en récupérer au fur et à mesure de l'aventure, il y en a qui seront cachées, celle-ci par exemple, elle est cachée, c'est l'arme la plus forte du jeu, pour déblayer le dernier boss ou bien quelques boss, elle va être extrêmement pratique, cette arme, pas indispensable, mais disons pour un confort de jeu optimal, ça, il vaudra mieux avoir trouvé cette arme. Alors, appareil de conversion de puissance, hop, on continue, on arrive à la fin, plateforme AG, sol, artificielle, ce qu'on va pouvoir voler dans Ranger X, mais pas de manière illimitée, et puis ça, on va pouvoir rapidement se poser pour recharger notre jetpack. Voilà, on a fait le tour de la notice stratégie de Assault, donc ça, c'est pareil, j'ai jeté un coup d'œil, aussi pour apprendre quelques astuces. Voilà pour la partie bois-boîte, qui n'est pas à négliger la notice, les enfants, très important, et on va enchaîner, comme d'habitude, avec la revue de presse. Démarrons cette revue de presse de Ranger X par Console Plus. Nous sommes en novembre 93, Console Plus avec un test sur deux pages, test réalisé par Nico et Sam, comme d'habitude, un petit coucou et big up à JB. Nico, qui a moyennement aimé, qui trouve que le jeu manque d'originalité, ok. What the fuck, Nico qui trouve que le jeu est trop dur, oui, bon, c'est vrai que Ranger X, c'est pas le jeu le plus simple, mais honnêtement, ça va. Par contre, Sam, lui, il a beaucoup mieux apprécié, et il mentionne également la très grande difficulté du jeu, le jeu est difficile, très difficile, mais patience et longueur de temps font plus que force, ni courage en conclusion, un très bon soft. Alors, on peut régler la difficulté dans les options. Jetons un coup d'œil aux notes, présentation 80%, un écran de titre un peu léger, entre les stages des animations superbes qui rehaussent la qualité de l'ensemble, graphisme 92, les programmeurs ont fait un très gros effort de ce côté-là. Chapeau pour les zooms, c'est vrai que, par exemple, à l'écran de titre, on voit le personnage qui arrive en zoom, franchement, on se croirait presque sur Super Nintendo, c'est incroyable. Animation 89%, démente, malgré quelques ralentissements quand l'écran est trop chargé de sprites. Musique 88%, très entraînante, variée et de bonne qualité. Bruitage 80%, à part quelques sons bien rendus, les tirs de laser font toujours le même bruit. Durée de vie 89%, les programmeurs ont placé la barre de difficulté très haut. Jouabilité 85%, le maniement demande un peu d'entraînement, mais on s'y fait très vite. Intérêt 90%, si Ranger X est un très grand shoot them up, son manque d'originalité lui interdit de dépasser les 90%. On enchaîne avec Joypad, avec un test sur une page réalisée par TSR, on va lire son petit encadré, encore un jeu qui marche très fort au Japon et qui laisse perplexe la grande majorité des testeurs. De Joypad, Ranger X est un shoot them up slash aventure à la Cybernator. Voilà, il y a Sam de Console Plus qui parlait de Thunder Force 4. Bon les gars, Ranger X, on va le voir dans la partie contexte, mais on est quand même beaucoup plus proche d'un Cybernator en effet. Alors il indique, pas question d'avancer de façon linéaire, il faut chercher son chemin, détruire des localisations précises, savoir désamorcer des pièges. Pour une fois que l'on ne tire pas à tout va, ajoutez à cela plusieurs armes différentes, un module accompagnateur avec lequel on peut fusionner, et vous voilà devant Ranger X. C'est une évidence, il y a du bon. Mais le mauvais côté de ce jeu, c'est sa maniabilité qui complique sensiblement un peu tout, et son animation, clignotement et effacement de sprites qui gâchent la beauté des scènes. Ranger X est un jeu prenant pour le joueur, persévérant. Par contre, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, laissez tomber. Alors dans les plus, un shoot them up qui innove un peu, les musiques sont cool, le scrolling multidirectionnel, dans les moins des clignotements de sprites, par pitié, arrêtez la maniabilité, les notes, graphisme 14, des décors qui changent et de nombreux sprites design, animation 13, malgré un bon scrolling multidirectionnel, les sprites ont tendance à clignoter, maniabilité 13, voilà le hic, un robot, ce n'est pas maniable, et ça se sent, son bruitage 15, les musiques et les bruitages sont très loin d'être mauvais, note globale, 75%, procédons avec Megaforce, avec un test sur deux pages, on va lire le petit encadré, commentaire, un excellent shoot them up pour les graphismes, autant que le design des protagonistes, font penser aux séries à succès nippone, telles que Robotech, entre parenthèses Macross, pour les accros et autres, Gundam, c'est carré, mais très efficace pour ce type de jeu, de plus, le transformer que vous pilotez, subit l'influence d'un paramètre original, la température de l'armure, qui fixe la durée de vol du robot, ouais, alors on peut voler dans Ranger X, mais il y a un petit cooldown pour le jetpack, on évoquera ça dans la partie gameplay, donc on continue, il bénéficie en outre de nombreuses options, armes variées, écran radar, et un vaisseau d'assistance, les sprites sont énormes, et se meuvent sans aucun ralentissement, sur une musique speed adéquate, le scrolling varie, tantôt horizontal, puis vertical, et enfin, multidirectionnel, pour une fois, un grand choix de niveau de difficulté, 4, de facile à très difficile, donc une bonne durée de vie, seul défaut, la maniabilité aléatoire du personnage, inertie du vaisseau oblige, et les nombreux clignotements, seul regret, qu'on ne puisse pas jouer à deux, simultanément, dans Ranger X, volume 2 peut-être, bon, bon, moi je sais pas, mais franchement, il n'y a pas besoin de jouer à deux à Ranger X, alors, jetons un coup d'œil au Smurfs, qui va faire office de note, son, il fait un petit peu la gueule, une musique trépidante, proche de celle de la série Robotech, graphisme, il est au taquet, beau différentiel, couleur claire, dans des décors variés, animation, il est content, mais il n'est pas au taquet, des gros sprites, au mouvement fluide, pas de ralentissement, maniabilité, il tire un peu la gueule, le Transformer se déplace, dans les airs, par à coup, une inertie, trop bien rendue, dans les plus, en pleine série, Robotech, une grande durée de vie, on va tous leur péter là, j'ai trois petits points, vous aurez compris, des paramètres bien choisis, dans les moins, une maniabilité qui fait défaut, note globale, 85%, et on va conclure cette revue de presse, par PlayerOne, avec un test sur, deux pages, réalisé par Chris, on va lire simplement, la fin du test, bref, on peut dire que Ranger X, est un jeu classique, putain, mais je ne sais pas ce qu'ils ont, à le trouver classique, moi je trouve que, c'est pas le cas, mais bon, mais son ambiance surchauffée, et sa réalisation, avec ses graphismes, et ses musiques, on ne peut plus, réussit, le place, à un haut niveau, les amateurs de ce genre, apprécieront, alors les notes, graphisme 89, des décors souvent sublimes, des couleurs bien choisies, du très propre, son 87, une musique qui colle à l'ambiance, et la rend encore plus explosive, jouabilité 80, une maniabilité du robot, un peu bizarre, heureusement, on s'y fait, durée de vie 85, seulement 3 continus, vous allez devoir jouer, comme un dieu, en résumé, un shoot them up de haut niveau, ou dans un déluge d'explosion, vous incarnez, un robot, dévastateur, note globale, 84% ! Comme d'habitude, avant de rentrer dans l'analyse du jeu, on va faire une petite remise, en contexte, qu'est-ce qui existait en 1993, et qui pouvait ressembler, à Ranger X, pour ça, j'ai retenu qu'un seul jeu, ça sera suffisant, c'est le jeu le plus proche, de Ranger X, dans l'esprit, dans le gameplay, pas forcément tout à fait, bien que les deux gameplay, bien que différents, soient quand même, extrêmement riche, l'un ou l'autre, il a été mentionné, dans Joypad, il me semble, par TSR, je parle de Cybernator, de Konami, du coup, sur la console concurrente, alors là encore, on incarne un robot, mais là, ça va être un robot, quand même, beaucoup plus lourd, que celui, que Ranger X, et c'est pareil, on va traverser, des niveaux, avec un scrolling, multi-directionnel, comme il disait, à l'époque, Cybernator, c'est des grosses baloches, il y a des niveaux, un petit peu style, shoot them up, il y a des explosions, dans tous les sens, avec des gros tas, de pixels, ça exploite bien, les capacités de la Super Nintendo, Cybernator, c'est un jeu, que j'aime bien, c'est un jeu, que j'ai, one life, c'est un jeu, il me semble, je vous ai fait, ouais, soit j'ai fait un gameplay, one life, ou une review, je ne me souviens plus, mais enfin, on en a déjà parlé, de Cybernator, et bien oui, oui, Ranger X, bien que, ça soit un petit peu, le même style, il est quand même, assez différent, mais c'est vrai, que en 93, ce qu'on peut aligner, de plus proche, dans l'état d'esprit, c'est Cybernator, alors après, il y a les testeurs, qui parlaient de shoot, plus classique, sur Megadrive, sur Endor Force 4, tout ça, bon, vous allez voir, en décortiquant le jeu, on est quand même, assez loin, d'un shoot them up classique, Bon les gars, j'ai envie de dire, avant, Probotector, avant Gunstar Heroes, et avant, Alien Soldier, Batman et Robin, les cadors du genre, d'un point de vue, réalisation technique, sur Megadrive, et bien en 93, il y avait, Ranger X, alors des choses à analyser, il va y en avoir, j'ai pas l'impression, que beaucoup de monde, connaît ce jeu, maintenant, il a une petite réputation, il est quand même, relativement connu, maintenant, ce ne sera pas non plus, à des jeux, qu'on mettra, sur le devant, de la scène, quand on parle de Megadrive, mais ouais, je trouve que dans le futur, bah ouais, comme je disais, il trouve des lettres de noblesse, qu'il avait peut-être pas forcément, dans le passé, bon, on va faire comme d'hab, graphisme, sous le design, gameplay, il y a des choses, à dire, alors déjà, il y en a qui disent, que c'est un shoot them up, bon, alors, pour moi, shoot them up, ouais, c'est Sandor Force, tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est un vaisseau, c'est un scrolling, alors soit, vu de haut, soit vu de côté, de Ranger X, Ranger X, ça va être, ouais, on va dire, c'est pas un running gun, non plus, c'est comme Cybernator, franchement, c'est comme Cybernator, on va dire que, on va simplifier que c'est un jeu d'action, voilà, c'est un jeu d'action, plateforme, bah, pas trop, parce qu'on peut pas sauter, en fait, on va voler directement, donc on va dire que, ouais, c'est un jeu d'action, pure souche, et non pas un shoot them up, tel que pourrait l'être, un Sandor Force 4, alors graphiquement, le jeu est composé de, six niveaux, il y a des cutscenes, il y a des cutscenes en 3D, en 3D, fil de fer, alors qu'ils maintenant, peuvent faire sourire, peut-être, ouais, d'un point de vue technique, mais si on replace ça, et bah, ouais, pour le hardware que c'est, c'est-à-dire, on est sur Megadrive, et bah franchement, et puis bon, on peut imaginer que c'est un ordinateur, tu vois, que c'est des plans un peu, holographiques et tout, bah franchement, je trouve que ça fait le job, il y a une petite intro, d'ailleurs, il y aura des effets un peu de, de rotation sur des vaisseaux, enfin c'est assez impressionnant, on va voir que, d'un point de vue réalisation, il a des choses assez bluffantes, ce Ranger X, et notamment, bah le, ouais, à l'écran de titre, il y a le personnage qui arrive en zoom, à l'écran, bon, les mecs, là c'est pas compliqué, on se croirait sur Super Nintendo, avec un zoom typique de la Super Nintendo, tu dis, putain, mais on est en 93, la Megadrive, elle peut te faire ça, et bah, la preuve en images, alors graphiquement, c'est quand même, assez varié, le jeu essaye d'être assez varié, il y aura un décor vertical, il y aura un niveau vertical, je sais plus si c'est le 3 ou 4, on va, bah du coup, escalader une espèce de, de gratte-ciel, dans la nuit, on va casser, les vitres aussi du gratte-ciel, le deuxième niveau, on est dans une, une forêt, avec un scrolling horizontal, donc il y aura aussi des petites parties verticales, puisqu'on va pouvoir passer au dessus, des arbres, il y aura d'ailleurs un scrolling parallaxe, sur la, la cime des armes, qui sera vraiment du plus bel effet, sur Megadrive, le deuxième niveau, qui va se passer à l'intérieur, d'une grotte, bref, graphiquement, c'est varié, le vaisseau, lui, il est bleu, il est toujours bleu, de manière à ce qu'on, enfin bleu, bleu foncé, de manière à ce qu'on puisse toujours le, le distinguer, mais, alors, graphiquement, le jeu est joli, il n'y a pas de soucis, il y a des, des jolis effets, des effets graphiques, des explosions, des zooms, mais, je trouve, ah, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais le tout est quand même un petit peu terne, ça va être un petit peu, fadasse, c'est vrai que, des couleurs un petit peu plus pétantes, bah comme pouvait l'être, par exemple un Gunstar Hero, bah ouais, ça aurait donné un petit peu plus de, de caché au jeu, mais bon, franchement, je chipote, le jeu est bien dessiné, le jeu n'est pas moche, il a des effets graphiques, qui sont extrêmement impressionnants, c'est juste, ouais, la colorimétrie, je trouve, qui est un petit peu, un petit peu tristouille, un petit peu terne, parfois, l'animation, alors, justement, les magazines, ils en parlent, qu'il y a des clignotements de sprites, et oui, c'est vrai, des fois, le jeu, il est quand même bien chargé, à l'écran, les tirs ennemis, le nombre d'ennemis, des sprites qui seront assez énormes, des moteurs qu'il va falloir exploser, par exemple, au premier niveau, donc oui, des fois, les programmeurs, ils ont tiré un peu sur la corde, ça ne ralentit pas, à aucun moment, j'ai vu le jeu ralentir, je précise que j'y ai joué, en version PAL, 50 Hz, je me le suis d'abord fait, voilà, sur le hardware d'origine, en 50 Hz, classique, puis, sur émulateur, avec une ROM PAL, une ROM Europe, a priori, le jeu serait optimisé, 50 Hz, pas besoin, voilà, pour ceux comme moi, qui ont des consoles à Switch et tout, pas besoin de le passer, bah du coup, en 60 Hz, puisque apparemment, la vitesse d'origine du jeu, est bel et bien, en 50 Hz, donc de ce côté là, il n'y a pas de problème, je n'ai pas noté, de ralentissement, mais des clignotements de sprites, oui, il y en a, alors, pas toujours, mais des fois, oui, quand l'écran, va être chargé, bah oui, ça va clignoter un petit peu partout, ça va être, ambiance, sapin de Noël, mais, ça ne rend pas l'action illisible, et surtout, des fois, il y a des jeux où, et bah, des fois, tu as des clignotements de sprites, et ça te pénalise, parce que tu vas te faire toucher, il y a des balles qui vont disparaître, tu ne vas pas les voir, ce n'est pas le cas, dans Ranger X, du moins, moi, je n'en ai pas été victime, donc oui, ça arrive parfois, qu'il y ait des clignotements de sprites, mais ce n'est pas gênant, et honnêtement, franchement, ce n'est pas la grande majorité du jeu, il y a quelques passages, où ça va abuser un peu, en effet, oui, mais, ça sera très loin, d'être la majorité du jeu, sinon, putain, il y a des effets, les mecs, oh putain, à un moment, il y a une espèce d'effet de tunnel, qui a été repris, dans Batman & Robin, deux ans après, il y a un niveau, je ne sais plus, c'est le 3 ou 4, on est dans une espèce d'hangar, alors on avance avec notre véhicule, et on va voir, voilà, l'arrière-plan, qui va bouger, avec un espèce d'effet 3D, et tout, franchement, mais, ce jeu, alors, c'est une production japonaise, mais, on a l'impression, que, limite, je vais tirer un peu le trait, mais que c'est un peu Batman & Robin, avant l'heure, Batman & Robin, on rappelle, ça a été fait par une équipe anglo-saxonne, donc un jeu européen, où, souvent, les équipes européennes, ont privilégié d'avoir un jeu, techniquement irréprochable, techniquement impressionnant, mais, parfois, avec des game design, des gameplay, un peu pété, bon, c'est le cas de Batman & Robin, le jeu, il va être ultra impressionnant, mais, putain, il a pas été bêta testé, le gameplay, il y a des ennemis dans tous les sens, enfin, le jeu est complètement cassé, et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait la même chose, pour Ranger X, mais, avec, le savoir-faire, japonais, puisque, le game design, il est clair, il est propre, le jeu reste toujours lisible, le jeu, il est cohérent, dans sa proposition, donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un jeu, ouais, un petit peu esprit européen, avec la volonté de d'exploiter la machine, au maximum, et, franchement, en 93, ouais, et d'un point de vue technique, le Ranger X, ouais, il a envoyé du pâté, mais là, les gars, le game design, et ben, n'a pas été, mis de côté, il y a une vraie réflexion, on va développer ça, dans la partie gameplay, avant, on va évoquer vite fait, le sound design, il y a des bonnes musiques, les musiques sont cool, elles accompagnent bien l'action, tout, il n'y a pas de problème, elles ne seront pas forcément, mémorables, elles ne sont pas forcément, charismatiques, ce n'est pas forcément des musiques, que tu vas retenir, mais ce n'est pas forcément, ce qu'on leur demande, ce qu'on leur demande déjà, c'est que, sur Megadrive, ça ne casse pas les oreilles, c'est le cas ici, il n'y a pas de problème, les musiques seront agréables, à écouter, qu'elles accompagnent bien l'action, qu'elles soutiennent bien, l'action, de ce côté là, ces missions réussies, à 100%, il n'y a aucun problème, côté des musiques, les bruitages, alors, on a un tir principal, qui aura un bruitage, un petit peu discret, il y aura aussi, ben ouais, une sensation d'impact, quand on va toucher les ennemis, un petit peu discret, ça va manquer un petit peu de punch, ça va manquer un petit peu de patate, de ce côté là, par contre, quand on va utiliser des armes secondaires, genre lance-flamme, ou alors, il y a une espèce de grenade, qu'on peut envoyer au sol, qui va faire une espèce de, ouais, d'onde de choc, ouais, alors là, par contre, les armes secondaires, ouais, là, il y aura des bruitages, bien badass, on va avoir une bonne sensation, mais là encore, alors, on est, voilà, on va se retrouver avec des bruitages, qui seront en demi-teinte, des bruitages, certains, qui feront bien le job, d'autres qui seront plutôt en retrait, mais, franchement, ça va, là encore, les gars, d'un point de vue sound design, ça va, sur le moment, ça fait le job, il n'y a pas de soucis, les explosions, par exemple, les bruitages d'explosion, franchement, ils pètent bien, c'est pas saturé, donc ça, c'est cool, donc, oui, à part certains moments, ça va manquer un petit peu de patate, le sound design, globalement, il est convaincant, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, attention, on va attaquer le gros du sujet, on va parler du gameplay, on va parler du game design, parce que là, franchement, les mecs, en 93, alors ça me fait marrer, parce que les mecs, ils disent, ouais, c'est un jeu assez ordinaire, qui va ressembler à un shoot'em up, genre Sander Force 4, euh, bon, je sais pas, mais on n'a pas du jouer au même jeu, moi, pour moi, Ranger X, ouais, il va se rapprocher de Cybernator, avec un gameplay, bah, qu'il va falloir maîtriser, un buston, qu'il va falloir dompter, mais un gameplay, audacieux, intéressant, ambitieux, et qui, franchement, après un petit temps d'adaptation, il n'y aura pas forcément besoin, de camper un après-midi, pour bien, prendre le jeu en main, mais, bah, le jeu, je suis désolé, je suis désolé les mecs, mais dans toute la ludothèque Megadrive, que je connais, je connais pas tous les jeux Megadrive, Meranger X, bah, au niveau feeling, manette en main, et, ouais, il n'aura pas d'équivalent, parce qu'en face, tu peux mettre un, un Gunstar Hero, tu peux mettre un Probotector, qui seront, on va dire, des Run and Guns, un peu plus classiques, qui seront des très bons jeux, bah oui, mais non, Ranger X, non, il va pas jouer, dans cette catégorie là, alors, on va incarner, bah, notre robot, qui s'appelle Ranger X, qui est un mecha, il y a d'ailleurs, un humain à l'intérieur, et, en fonction des niveaux, la grosse particularité, de gameplay, game design, c'est qu'on va être accompagné, alors, le premier niveau, ça va être une espèce de véhicule terrestre, et le deuxième niveau, je crois, celui de la forêt, ça va être un véhicule aérien, qui va servir surtout de support aérien, ça va être les deux véhicules, qui vont nous assister, au fur et à mesure, de notre aventure, donc, ça va varier, en fonction d'un niveau à l'autre, soit on aura, on va dire, le véhicule terrestre, ou bien soit, l'avion, et les gars, rien que pour ça, bah, Ranger X, il a pas forcément trop, d'équivalent, alors, le gameplay, faut jouer avec une maillette 6 boutons, si possible, jouez-y avec une maillette 6 boutons, ça sera plus confortable, le bouton A, va nous permettre, de tirer à gauche, le bouton B, va nous permettre, d'utiliser notre arme secondaire, le bouton C, va nous permettre, de tirer à droite, si on appuie sur O, et bien on va pouvoir voler, donc on ne saute pas, dans Ranger X, on vole, directement, on va avoir, une très grande capacité, de mouvement, on aura en bas à droite de l'écran, une petite jauge de réacteur, parce qu'on va pas pouvoir voler, à l'infini, bien évidemment, il suffit de, de poser le pied au sol, et puis du coup, notre barre de jetpack, va se recharger quasiment, instantanément, sinon, on aura la possibilité, et bien de rentrer, dans nos véhicules, de fusionner, avec eux, par exemple, notre petite moto, qui va nous accompagner, alors soit on peut se mettre, dessus, debout, et on aura un double tir, notre véhicule va tirer, et puis nous aussi, on va tirer, si on appuie sur bas, on va pouvoir rentrer dedans, et, le fait de rentrer, dans les véhicules, ça sera le seul moment, où on pourra changer d'arme, et on va pouvoir changer d'arme, en appuyant sur Y ou B, au choix, on va démarrer le jeu, avec deux armes secondaires, donc un lance-flamme, et puis comme je disais, une grenade, qui va envoyer une espèce de, petite onde de choc, au sol, très important, parce que là, il y a certains niveaux, qui sont ouverts, scrolling multidirectionnel, comme c'était mentionné, dans la presse d'époque, et bien des fois, il va falloir être un peu curieux, et fouiller, et bien le level design, pour trouver, des nouvelles armes, qui seront, extrêmement utiles, pour terminer, le jeu, alors on a vu, dans le console plus, il disait, oh là là, attention le jeu, il est difficile, il est compliqué, bon, il y a quatre modes, de difficulté, il y a easy, facile, normal, hard, et heavy, bon, heavy, c'est le mode de difficulté, le plus élevé, je l'ai essayé, c'est à peu près la même chose, il y a un peu plus d'ennemis, enfin, un peu plus d'ennemis, pas sûr, mais je dirais qu'il tire plus, un peu plus fragile, donc en heavy, ouais, le challenge, va piquer sa mère, par contre en normal, franchement les mecs, on a une bonne courbe, de progression, il n'y a pas de problème, alors pour info, Ranger X, c'est un jeu que je n'ai pas eu, à l'époque, c'est un jeu que je n'ai pas eu, en 93, c'est un jeu que je n'ai pas connu, dans son contexte, trou noir, d'où je l'ai eu, ça devait être genre, fin 90, début 2000, à la période où on achetait, mais des paquets de jeux, Megadrive, sinon ils partaient à la poubelle, on les avait pour, pour une bouchée de pain, je ne me souviens plus, si j'avais terminé le jeu, j'y ai joué, c'est sûr, je l'avais creusé un peu, ça c'est sûr, parce que du coup, quand j'y ai joué, j'ai repris mes marques, surtout avec le véhicule, tout ça, mais je ne me souviens plus, si je l'avais terminé, en tout cas, pour cette vidéo, je l'ai terminé en mode normal, je l'ai même terminé, en une vie, ça ne m'a pas pris, beaucoup d'essais, peut-être 5 ou 6 essais, pour le faire en une vie, je vous ai fait le gameplay sur l'émulateur, le gameplay, vous pourrez le retrouver, évidemment, sur la chaîne secondaire, donc c'est un gameplay maison, en une vie, donc non, non, en normal, le jeu n'est pas si compliqué que ça, mais il va avoir, il va avoir beaucoup de petites astuces à connaître, et bien pour, pour pouvoir évoluer de manière normale, parce que sinon, le jeu, il va être dur pour rien, donc je crois que, en parallèle de cette review, qui sortira au moment où je la tourne, voilà, l'année prochaine, en 2024, je tourne cette review, on est fin 2023, je pense que je vais faire un stream, sur Twitch, pendant que le jeu, il est frais dans ma tête, il est chaud dans ma tête, et on va faire un petit test live, en fait, et je vais le faire en mode compagnie, sur Twitch, alors est-ce qu'on va faire un one live ou pas, j'en sais rien, mais je vais le faire dans son intégralité, pour faire un vidéo guide, en fait, tout simplement, donc je pense que je mettrai, si jamais je le fais, je mettrai le replay sur la chaîne secondaire, et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, parce que le gameplay, il est assez technique, puisqu'avec une main et six boutons, en appuyant sur X et Z, et bien on va pouvoir diriger notre module au sol, à la moto par exemple, donc pas le véhicule aérien, mais la moto, on va pouvoir la diriger de manière indépendante, parce que des fois, il y a des portions de niveau, où oui, on ne sera pas accompagné de notre moto, surtout dans la grotte par exemple, et il y a des passages, où on n'aura pas toujours notre moto, petit détail, quand on est à l'intérieur de notre moto, on va du coup envoyer un seul tir, mais le tir va se diriger automatiquement sur les ennemis, également quand on maintient bas, enfoncé, on va pouvoir du coup sauter avec cette moto, donc tu vois, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais tu l'auras compris, que le gameplay, il est assez technique, mais franchement, ça peut paraître un petit peu confus, un petit peu brouillon comme ça, comme l'a mentionné la presse d'époque, mais honnêtement, franchement, le jeu il est jouable, on le prend bien en main, il est instinctif, et surtout l'inertie est bonne, c'est à dire que quand on va voler avec notre robot, alors on a une espèce d'inertie quand on vole, bien sûr, c'était aussi un peu le cas dans Cybernator, mais il n'y a pas de problème, moi je trouve que c'est instinctif, je n'ai pas eu de problème de jouabilité. Alors sinon, autre caractéristique de gameplay qui va être essentielle de connaître pour progresser dans Ranger X, ce que j'ai insisté, quand je vous ai montré la notice, donc c'est notre barre de power-up, parce qu'on aura notre tir principal, qui lui ne va pas évoluer, au fur et à mesure de l'aventure, bon, on va voir que, pour certains ennemis, certains boss, ce tir principal, ouais, il est un petit peu léger, donc il va falloir utiliser nos armes secondaires, mais, je crois que c'est en bas à droite de l'écran, si vous vous souvenez bien, on a une barre de power-up, c'est à dire, plus on utilise nos armes, ça va consommer la barre, quand la barre va être vide, terminer les armes secondaires, mais, comme indiqué dans la notice, et ça, il faut le savoir, parce que je pense qu'après cette review, il y en a peut-être, un certain nombre d'entre vous, qui vont essayer le jeu sur émulateur, sans connaître les règles, sans avoir lu la notice, alors, il est indiqué dans la notice, que, justement, cette arme secondaire, se recharge avec, la lumière, alors, par exemple, si on prend, le niveau 2, qui est dans la forêt, niveau 2 ou 3, je ne sais plus, avec notre vaisseau, en renfort aérien, en fait, quand on est sous les arbres, on va voir d'ailleurs, que le jeu s'assombrit un petit peu, et bien là, tu vas voir, notre barre de power-up, ne va pas se recharger, pas simplement, la lumière du jour, elle est bouchée, elle est cachée, par les arbres, donc, il suffit de voler un peu, et on peut se poser, par exemple, sur notre vaisseau, qui nous accompagne au-dessus, et là, ça y est, on va se retrouver à la lumière du jour, on va pouvoir, se recharger, également, le niveau vertical, où on va escalader, un peu, la phase de l'immeuble, alors, ça va être dans une ville de nuit, donc, il va y avoir les lumières, de la ville, il suffit de se rapprocher, un peu aussi, de la façade de l'immeuble, pour recharger, notre barre de power-up, et il y a certaines pièces, qui seront allumées, donc, il suffit juste, de se poser à côté, ou bien de rester, en vol stationnaire, à côté de ces pièces, et là, tu vois, la barre de power-up, elle va se remplir, assez rapidement, alors, également, au sol, à certains endroits du jeu, de manière assez rare, il va y avoir, des plateformes, pour pouvoir se remettre, donc, si on se fait dézinger, bah, game over, tout simplement, une vie égale, un continu, et puis aussi, notre petite moto, indépendamment, aura sa propre barre de vie, donc, on trouvera aussi, des petits modules, au sol, on pourra mettre la moto, à l'intérieur, et hop, elle va se recharger, la vie, par contre, le fait de recharger, notre vie, ça va nous consommer, et bien, la barre de power, alors les gars, dans le deuxième niveau, dans la grotte, on est dans une grotte, il n'y a pas de lumière, on va avoir, une petite station de recharge, de vie, comme c'est indiqué dans la notice, dans la partie conseil, et bien, dans la grotte, des fois, il va falloir surveiller le plafond, il y aura des pierres, qu'on va pouvoir casser, il y a un faisceau lumineux, qui pourra passer, bon, bah, tu te mets en dessous, tu patientes tranquillement, et ça va recharger, ta barre de power up, donc, c'est une caractéristique, de gameplay, c'est une mécanique, de game design, qui va être, essentielle, de connaître, et bien, pour pouvoir, progresser, dans Ranger X, parce que, c'est vrai que, si tu utilises ton arme secondaire, à tout va, et puis que, tu ne comprends pas, comment ça se recharge, ça va être très compliqué, pour terminer le jeu. Conclusion, quoi retenir, quoi penser, de ce Ranger X, et bien, au moment, où il est sorti, mais, surtout, aujourd'hui, dans le futur, où on est, en 2023, au moment où je tourne cette vidéo, et d'ailleurs, en novembre, 2023, au moment où je tourne, cette vidéo, donc, c'est-à-dire, quasiment 30 ans, jour pour jour, au moment, où il est sorti, mais oui, les enfants, mais oui, mais oui, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu, c'est une bonne exclusivité, Megadrive, alors à l'époque, il est passé un peu inaperçu, c'est vraiment un jeu style Jap, c'est vrai que, ouais, on pourrait penser qu'il a cette petite connotation, un peu anglo-saxonne, de par la volonté d'essayer d'exploiter les capacités de la Megadrive, au maximum, mais bon, le game design, il est quand même beaucoup plus réfléchi, qu'un jeu européen standard, qu'on pouvait voir à l'époque, c'est un jeu qui est ambitieux, c'est un jeu qui a un gameplay, mais audacieux, pour de la Megadrive, et qui, à mon sens, eh bien, il tape dans le mille, il fait mouche, et Ranger X, bah, les gars, ouais, sur Megadrive, à ma connaissance, il n'aura pas d'équivalent, alors non seulement, c'est un jeu qui, en son temps, tirait bien, partie des capacités techniques, de la Megadrive, on va pas se mentir, quand on joue à un jeu, et que techniquement, il est bien réalisé, et qu'en plus, bah, il essaye d'apporter, des effets graphiques, qui sont nouveaux, et qui peuvent parfois, aussi amener, eh bien, des éléments de game design, c'est le cas, dans cette espèce de hangar, on voit, cette espèce d'arrière-plan, en fausse 3D, qui, voilà, qu'au fur et à mesure, qu'on avance, et il y a des ennemis, qui sont cachés à l'intérieur, qui arrivent en zoom, et tout, voilà, c'est-à-dire que ces éléments, de réflexion, où les développeurs tirent parti, au maximum, des capacités de la Megadrive, et, du coup, implémenter ça, dans le game design, dans le gameplay, déjà, c'est pas évident à faire, et Ranger X, le fait, avec brio. Alors, c'est un jeu qui nécessitera, oui, un petit temps d'adaptation, en effet, pour comprendre un petit peu, comment il marche, mais, les gars, donc, pour ceux qui, qui joueraient pas sur Megadrive, qui voudraient y jouer, sur, bah, émulateur, ou Raspberry, ou quoi que ce soit, voilà, là, vous avez la partie notice, dans l'unboxing, je sais pas si elle sera lisible, suffisamment, avec la qualité de la caméra, sinon, essayez de trouver un scan, un PDF de la notice, et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, aux conseils qui sont donnés, et surtout, bah ouais, le fait pour recharger, les armes, tout ça, alors, il y a des petites subtilités à connaître, par exemple, dans le niveau de la forêt, niveau 2 ou 3, il y aura quand même pas mal d'ennemis, notre objectif, ça va être, bah, de détruire des espèces de, ouais, de générateurs qui seront au sol, tu regarderas bien, dans les armes, il y aura parfois, des tout petits points, comme des fruits, on va appeler ça comme ça, tu vas te mettre dessus, tu vas tirer, mais vraiment, il faut se mettre dessus, il faut la tirer dessus, et puis, le fruit va tomber, et si tu es dessus, tu prends le fruit, et ça va te remettre, de la vie, donc également, il y a des armes qui sont cachées, voilà, il y a quasiment, la meilleure arme du jeu, qui est cachée, alors je ne vais pas te dire où, ni comment, tu pourras, si tu regardes mon gameplay, sur la chaîne secondaire, tu vas le voir, de toute façon, parce que je la récupère, évidemment, dans le gameplay, mais comme quoi, ouais, les gars, il faut être curieux, il faut fouiller un peu, le level design, et alors les gars, élément extrêmement important, le jeu n'est pas chronométré, Ranger X, c'est un jeu, où tu peux prendre ton temps, et les gars, s'ils avaient fait l'erreur, de game design, de nous implémenter, un chrono, franchement, le jeu aurait été raté, mais là non, le fait de nous donner, tout notre temps, de prendre le temps, de bien dégommer, tous les ennemis, de prendre le temps, surtout, de recharger, notre arme, avec ce système, ouais, de barres, de barres de power up, pour utiliser nos armes annexes, et bah ouais, du coup, c'est un jeu d'action, mais ça sera pas un jeu d'action, frénétique, comme peut l'être, par exemple, Gunstar Hero, Batman & Robin, Alien Soldier, ou bien même, Probotector, bien évidemment, Ranger X, ça sera un jeu d'action, un jeu d'action, parfois impressionnant, un jeu d'action, avec des scènes, une réalisation, qui sera au-dessus, pour du 1993, mais c'est un jeu d'action, qui te permet de prendre le temps. Mais ça veut pas dire que, les gars, c'est un rythme de papy, je veux dire, des fois, dans Ranger X, ouais, il va bien falloir, eh bien, exploiter, justement, le level design, bien connaître le pattern de nos ennemis, tout ça, pour pouvoir naviguer là-dedans, et pour pouvoir terminer le jeu. Donc, les gars, et bah oui, maintenant, on comprend pourquoi, Ranger X, alors si, à l'époque, il était passé peut-être un peu inaperçu, la preuve, j'ai pas trouvé, par exemple, de test vidéo, dans Micro Kids, ni même dans Televisator, ni même de publicité, même japonaise, tu vois, alors que franchement, le jeu, il aurait eu la carure, pour avoir ce genre d'outil marketing, pour le mettre en avant, mais j'ai l'impression que, bah, à l'époque, ouais, on l'a vu, dans la presse d'époque, il y en a beaucoup qui l'ont vite catégorisé, ouais, voilà, c'est un shoot, c'est un jeu d'action, encore un de plus, voilà, alors que, bah non, il sort du lot, on voit qu'il a des arguments, d'un point de vue gameplay et game design, pour sortir du lot, et ce qui maintenant, peut, justement, justifier, et bah, l'écho que Ranger X a, dans le futur, alors attention, Ranger X, il sera peut-être pas aussi prisé, que les cadors du genre, Guns Tyro, Probotector, Batman et Robin, Alien Soldier, qui eux, sont vraiment, des jeux demandés, des jeux qui cotent, aujourd'hui, des jeux qui sont, connus par la plupart, des rétro gamers, mais ce Ranger X, ouais, il sera peut-être, bah ouais, par rapport à ses cadors du genre, un peu plus en retrait, de par son game design, un peu plus original, peut-être un petit peu moins, accessible, que ses congénères, mais avec, une difficulté, somme toute, bien équilibrée, il y a combien de niveaux, je crois qu'il y en a 6, il n'y a pas de mot de passe, honnêtement, il n'y a pas besoin, le jeu, il se fait en, ouais, on va dire, 40 minutes, tu vois, quand on le connaît, quand on prend son temps, et le jeu, il est vraiment, super agréable, à jouer, les situations sont variées, à aucun moment, je l'ai trouvé, répétitif, donc ouais, les gars, Ranger X, et bah ouais, est-ce qu'on peut dire, que c'est une pépite cachée, de la Megadrive, j'irai peut-être pas à ce point là, parce qu'il n'est pas non plus, méconnu, pour le catégoriser, comme Hidden Gem, ou bien, pépite cachée, mais en tout cas, bah tu l'auras compris, à travers cette vidéo, il en a, les éléments, les gars, à vous de jouer, maintenant, en commentaire, et bah si à tout hasard, il y en a parmi vous, qui ont possédé, et connu, Ranger X, à l'époque, est-ce que tu l'avais terminé, est-ce que t'en gardes, un bon souvenir, est-ce que c'est un jeu, que tu recommandes, pour ceux qui vont le découvrir, avec cette vidéo, t'en as peut-être entendu parler, mais tu t'es jamais, penché dessus, ou alors, bah tu vas carrément le découvrir, avec cette vidéo, bon les gars, comme d'habitude, émulateur, Raspberry, enfin tout ce que vous voulez, je sais pas combien que ça coûte, honnêtement les mecs, j'ai aucune idée, de combien il coûte, aujourd'hui, en Megadrive, bon je pense qu'a priori, il sera peut-être, plus accessible, point d'interrogation, et bah quoi avec, les cadors du genre, Gunstar Hero, Promotector, tout ça, etc, mais les mecs, voilà, si bah tu t'es habitué, toujours dans le futur, à jouer, à des jeux rétro, si pour toi, jouer à la Megadrive, c'est ton pain, quotidien, bah, et que tu connaissais pas, Ranger X, ou du moins que de nom, ne passe pas à côté, ça serait, manquer, une expérience, de qualité, voilà, les enfants, ce que je pouvais vous dire, concernant ce Ranger X, à vous de jouer, en commentaire, et moi je vous retrouverai, comme d'habitude, prochainement, sur la chaîne, pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas, que tout ceci, n'est qu'un jeu,